Bon mercredi à vous tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit vigilia, non pas d'un match de la Juve, mais de France-Italie. On y reviendra lors des prochaines heures, puisque sur ce canal YouTube, on suivra évidemment ce match directement depuis le Parc des Princes, où aura lieu donc ce match de Nations League. Bon, j'ai pu lire tous vos retours les amis, sur les premières impressions en ce qui concerne Thiago Morte. On va dire, allez, à 95%, vous êtes très optimiste. Ensuite, il y a l'enthousiasme, donc l'enthousiasme que j'ai ressenti au stade. J'ai pu le ressentir aussi à travers, donc sur cette plateforme qui est YouTube. Et ça confirme évidemment un petit peu tout ce que j'ai dit. J'ai plus qu'à vous souhaiter évidemment à toutes et à tous une bonne saison 2024-2025. Allez, une petite rêve et puis on se retrouvera côté Juve. Le à 18h face à Empoli, le samedi d'après, pas samedi carré, mais samedi d'après. Et avec évidemment le mardi, les amis, dès le lundi, on rentrera en modalité Champions League avec la Vigilia. Puis ensuite le match face au PSV in the Venn. Alors, ce qui m'a marqué des premiers mois de Thiago Morte, c'est cette chance donnée à la jeunesse, qui est toujours plus d'actualité, in Kazayou. Et ça, ça fait vraiment beaucoup plaisir parce que je pense qu'il y a énormément de talent. Il y a surtout énormément de potentiel dans cette équipe. On le voit avec le projet Nick Gen, avec la Primavera, mais surtout le projet Nick Gen, qui est la passerelle fondamentale à l'heure actuelle entre l'équipe première. Et justement, la Primavera, quand on regarde pour le moment ce qui a été inséré, au-delà évidemment des Fagiolis, Kenan & Litz notamment, qui sont là depuis plusieurs temps désormais, et qui ont fait leur place, si je puis dire. Il y a eu, entre guillemets, des nouveaux, à commencer par Niccolò Savona et Samuel Mbangoula. Je peux vous confirmer à 100% que la Juve a entamé des contacts avec l'entourage de Samuel Mbangoula pour prolonger le contrat du joueur belge. Alors, c'est vrai qu'il a subi quelques difficultés, on va dire, face à la Roma, après un très bon début de saison, notamment face à Coro et les Las Véron. Après, ça peut se comprendre, c'est un joueur qui découvre aussi le football de très haut niveau, l'intensité plus l'intensité des entraînements de la Juve, puisque on disait à quel point l'intensité des entraînements de Thiago et de son staff sont très 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 importants. Il y a énormément d'intensité, donc ce n'est pas simple aussi pour ce type de joueur qui vient d'arriver dans un nouvel environnement, dans un groupe qui a mis libre pour gagner le Scudetto, parce que c'est l'objectif. Mais ces signaux-là, que ce soit Savona ou Mbangoula, sont très positifs. Je trouve ça très cohérent de la part de Thiago de les avoir mis, alors en l'occurrence pour un, trois fois titulaire, pour l'autre, deux fois, parce qu'il y a le mérite, les amis. Encore une fois, sur la carte, sur le papier, excusez-moi, ce sont des jeunes joueurs qui n'ont quasiment aucune expérience, qui n'avaient aucune expérience dans le football de haut niveau, et pourtant, voilà, ils se sont rapidement imposés avec de bonnes prestations. Quand tu es bon, tu joues, peu importe le niveau. Hier, on parlait évidemment des points positifs, et dans ces points positifs, les premières impressions de Thiago, on parlait justement de ce système de méritocratie, qui est fondamental, selon moi, dans la vie en général et dans le football. Et les exemples Mbangula et Savona sont clairs et nets. Alors, vous allez me dire, pour ce type de joueurs, ça va être compliqué, notamment pour Mbangula, avec les arrivées de Nico González, Francesco quand c'est ça, on imagine que, voilà, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas, alors à quelle position est-ce que Samuel Mbangula retournera avec la Next Gen ? Je ne pense pas, honnêtement, parce que Thiago l'apprécie beaucoup, et s'il l'a autant serré dans cette équipe première, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, vous pouvez prendre un jeune pour prendre un jeune. Voilà, dire, vous le prenez, vous le laissez sur le banc pendant 90 minutes. Mais, mes amis, c'est tout sauf ce qui a été fait par Thiago lors des premiers matchs. Alors, peut-être que d'ici la huitième journée, Samuel Mbangula n'aura plus aucun temps de jeu, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais à l'heure actuelle, la vision des choses est assez claire. Quand on analyse cette équipe-là, c'est une équipe très jeune, extrêmement jeune, la plus jeune de l'histoire de l'avec Yassignor, parce qu'elle a débuté face à l'Elas Véran, elle est l'une des plus jeunes de la Serie A. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs. Comme gros club, peut-être Milan, qui est un tout petit peu plus jeune. Je crois que sinon, l'équipe la plus jeune en Serie A, c'est Parm. Donc, il y a un potentiel monstre à aller construire avec cette jeunesse-là. Et cette jeunesse, lorsque vous avez la capacité d'avoir un centre de formation de qualité, d'avoir un centre de formation comme celui de la Next Gen, plus, évidemment, toutes les autres passerelles en dessous, les U19, les U17, jusqu'à évidemment tous les débuts de la formation, vous devez l'utiliser surtout, et on l'a vu, surtout dans un moment où l'AIO a besoin de redevenir soutenable. Alors, il y a deux points. La confiance faite aux jeunes. Et le deuxième point, c'est avoir choisi la solution de se séparer de certains jeunes pour arriver à d'autres objectifs de joueurs plus expérimentés, donc des stratégies de mercato. Alors, là-dessus, je vais être très clair, les amis, moi, honnêtement, je n'ai jamais pensé que tous les joueurs de la Next Gen qui arrivaient en équipe première pouvaient terminer officiellement en équipe première et qui allaient s'imposer tous ensemble lors des dix prochaines années. Bon, je ne vais pas vous mentir, les amis, ça serait vivre dans un autre monde. Honnêtement, personnellement, je l'interprète comme ça. Après, les amis, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Je veux dire, il est cohérent, ça veut dire se dire notamment, enfin, cohérent, oui, c'est le mot, du moins se dire que tous les jeunes qui viennent en équipe première ne pourront pas s'y installer. Ça ne se passe pas comme ça. Et il y a des stratégies que j'ai trouvées très intéressantes. Fabio Milet dit, bon, si on me demande mon avis, je pense qu'il avait la capacité de grandir dans cette équipe. Mais si on va un peu plus loin, ce n'est pas bête de le prêter au génois où il jouera, on espère que tout se passe bien, évidemment. La Juve a tout fait pour ne pas inclure d'obligations d'achat ou d'options générales, malgré les tentatives de certains clubs. Ça montre une certaine volonté. Donc oui, les épisodes d'Ina Housen et Mathias Soussoulet ont été vécus négativement sur le papier. Parce que même moi, je crois énormément en Dean, avec qui, voilà, c'est un jeune que j'apprécie énormément, même discours pour Mathias Soussoulet. Mais les amis, au bout d'un moment, il faut faire des choix. C'est clair et net, il faut faire des choix. Et ces choix-là ont permis à arriver à d'autres objectifs. Malheureusement, la Juve ne peut pas dépenser 200 millions comme ça, vendre personne, acheter tout le monde, ça ne se passe pas comme ça, les amis. Donc vous allez me dire, oui, mais la Juve aurait pu vendre d'autres joueurs. Et qui, les amis ? Qui ? Tous les indésirables ne sont pas vendables, ne permettent pas d'apporter certains millions, donc votre solution prioritaire, c'est quoi ? Ben, allez vendre votre trésor. Et le trésor, c'est ce que vous avez réussi à construire. Donc, évidemment, la jeunesse, le projet NextGen, en l'occurrence, parce qu'encore une fois, les amis, ce projet NextGen, il a été construit, évidemment, pour développer des jeunes, les installer en équipe promesse, ce qui est en train d'être fait, concrètement. Mais l'autre objectif, c'est évidemment, économiquement essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a la capacité d'en tirer quelque chose. Parce qu'un joueur, des Kenan, Nildiz, quand j'ai vu des Matias Sosoula, des Dina Housen, prendre une certaine valeur rapidement, parce qu'on ne parle pas de joueurs qui ont 1000 matchs avec la You. Pourtant, ce sont tous des joueurs qui, aujourd'hui, valent, on va dire, plus ou moins 20-30 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, c'est la politique du foot qui veut ça, le mercato, aujourd'hui, tu fais un bon match, tu as 18 ans, t'en vaux 60 millions d'euros, je suis d'accord. Mais c'est aussi une stratégie intéressante pour une entreprise comme la You, et surtout pour un club côté en bourse. Donc, la situation avec la jeunesse me semble très intéressante. Le point central, ça va être évidemment cette confiance, parce que plus tu fais confiance, plus tu les laisses jouer, plus tu les laisses jouer, plus tu as une opinion intéressante, puis ensuite, si le joueur est bon, tu le fais jouer, s'il n'est pas bon, tu trouves une solution, ou tu ne le fais pas jouer. Mais déjà, c'est une vision intéressante, en lignée avec le projet qui a été démarré il y a quelques saisons, parce que Pierre Lowe avait commencé, évidemment, à insérer certains joueurs. La vérité, c'est que Max Alegri en a aussi inséré quelques-uns, Kiago va en insérer, on le voit pour le moment, ce qui est fantastique, c'est qu'il y en a notamment 2, 3, pardon, en comptant Kenan, qui sont titulaires, qui viennent du projet Next Gen. C'est beau ! Il faut en parler aussi quand c'est beau. N'hésitez évidemment pas, les amis, à vous abonner, ça me ferait évidemment grand plaisir. Accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve évidemment lors des prochaines heures. Ciao, ciao !